Bonjour mes élèves, je suis très ravie de vous rejoindre une deuxième fois. Alors pendant cette séance, on va commencer par la correction de l'exercice d'hier. Alors mettez les verbes entre parenthèses au présent à la personne demandée. Alors on a nous, nous, rien, voir, le verbe voir, regardez la correction. Nous ne voyons rien, d'accord, regardez la terminaison O-N-S à la première personne du pluriel. On passe à la deuxième phrase. Alors ces élèves, le même trajet, faire. Bien, regardez bien, correction. Ces élèves font le même trajet. Bien, alors ces élèves, on peut remplacer ce groupe nominal par la troisième personne du pluriel. Les mêmes terminaisons, d'accord. Pardon. Bien. Mélec, c'est médicament. Prendre. Alors regardez bien. Mélec, alors on peut remplacer Mélec par la troisième personne du singulier. Même terminaison. Faites attention. Bien, alors Mélec prend ses médicaments. Regardez bien. Ici, il y a des, alors pour le verbe prendre, il n'y a pas des, comme terminaison de la troisième personne du singulier, mais il y a des. Passons maintenant. Tu, le verbe être, courageux. Bien, tu es, regardez bien, tu es courageux. Bien, on passe maintenant. Maintenant, je pars, le verbe partir en vacances. Alors, je pars, la terminaison comme vous la voyez, S. Bien. Maintenant, on va faire une révision pour le futur simple des verbes du premier et du deuxième groupe. Bien, alors, regardez bien l'exemple. Je t'accompagnerai tout à l'heure au supermarché, supermarché et je choisirai un beau jouet. Regardez bien ces deux verbes conjugués. Alors, on va chercher d'abord leur infinitif. Alors, c'est quoi le verbe accompagnerai quel est son infinitif? Choisirai quel est son infinitif? Bien, bien, regardez, accompagner, regardez bien. Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Alors, bien, vous l'avez trouvé? Alors, regardez bien, c'est accompagner. Regardez, ER, vous vous rappelez quoi? C'est quoi? Bien, très bien. C'est la terminaison des verbes du premier groupe, ER. Bien, on passe maintenant. Choisirai, regardez bien. Choisir. Donc, choisir, IR. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi c'est un verbe du deuxième groupe, à votre avis? Il y a aussi partir qui a pour terminaison l'infinitif IR. Mais regardez bien, lorsqu'on dit choisir, on dit nous choisissons. Il y a I2S, ONS qui apparaît dès la première personne du pluriel. Pour nous, pour vous et pour ils. Alors, que partir, on dit nous partons. On ne dit pas nous partissons. C'est pourquoi que partir, c'est un verbe du troisième groupe, pardon, et choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Bien, alors, ces verbes sont conjugués. À quel temps, à votre avis? Regardez bien, à I, à I. Alors, à I vous rappelle quoi? Alors, c'est une terminaison de quel temps? Est-ce que c'est du présent? Oui, j'attends. D'accord. Allez, c'est très bien. Bien, donc, c'est une terminaison du futur à la première personne du singulier. C'est très bien. Alors, ces verbes sont conjugués au futur à la première personne du singulier. Car, pourquoi? Ils ont tout simplement pour terminaison à I. Bien. Alors, on va maintenant remplacer la première personne du singulier qui est je par la première personne du pluriel qui est nous. Et on va voir les changements qui vont se passer. Alors, je t'accompagnerai tout à l'heure au supermarché. Je choisirai un bon jouet. Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Allez, pour trouver maintenant. Remplacez-je par nous. Alors, toujours, les cahiers de brouillons, les stylos doivent être disponibles. Alors, soyez un peu sérieux. Imaginez que vous êtes en classe, que vous êtes avec moi. Est-ce que c'est clair? Soyez sérieux un peu, s'il vous plaît. On va voir la correction. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous t'accompagnerons tout à l'heure au supermarché et nous choisirons un bon jouet. Jouer, regardez bien. Pour nous, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ONS. Est-ce que c'est pour le verbe du premier groupe ainsi que pour le verbe du deuxième groupe? La même, donc, n'a pas changé. Est-ce que c'est clair? Bien. Regardez bien maintenant le radical. Alors, le radical vous rappelle quoi à votre avis? Allez. Réfléchissez bien. Regardez. Ici, le radical. Ici, le radical. Bien. Voilà. C'est très bien. Il vous rappelle la forme infinitive. Est-ce que c'est clair? Il vous rappelle la forme infinitive du verbe accompagner qui est un verbe du premier groupe qui a ER à la fin, choisir, qui a IR à la fin. Regardez bien. Pour conjuguer un verbe, soit du premier groupe, soit du deuxième groupe, au futur simple de l'indicatif, il suffit de garder la forme infinitive telle qu'elle est et ajouter les terminaisons du futur qui sont A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z, E-O-N-T, pardon, O-N-T. Alors, regardez bien ce qu'il faut retenir. Les terminaisons du futur simple sont A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z, O-N-T, pour tous les verbes, soit un verbe du premier groupe, un verbe du deuxième groupe, ou bien autre verbe, soit troisième groupe, ou bien des verbes particuliers comme être, avoir, n'importe quel verbe. Donc, les terminaisons ne changent jamais. Alors, le futur de l'indicatif des verbes du premier et du deuxième groupe se forme en ajoutant ces terminaisons à l'infinitif, pardon, de ces verbes. Bien. Maintenant, une toute petite application. Allez, vous allez prendre toujours vos stylos, vos cahiers de bruyant, ne regardez ni à droite ni à gauche, concentrez-vous. Allez. Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Faites attention bien à ce que vous devez faire. Ça y est, vous êtes prêts? Allez, posez vos stylos, votre attention s'il vous plaît. Bien. Regardez bien. Il guérira. Il bâtiront. Vous atterriront. Pourquoi on a souligné ces verbes et non pas les autres? Pourquoi? Tout simplement, ici apparaît la terminaison de l'infinitif. Voilà. Ici, O-N-T, ici, pardon. Ici, à la troisième personne du pluriel, ici, c'est la terminaison à la troisième personne du singulier. Voilà ici, O-N-S, qui est la terminaison à la première personne du pluriel. Alors, tu paries. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a? E-S. Vous vous rappelez quoi? Cette terminaison? Réfléchissez bien. On a déjà vu ça auparavant. Allez, c'est quoi? Je vous écoute ça? Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est ça. C'est la terminaison du présent à la deuxième personne du singulier. Très bien. Ici, pourquoi pas ce verbe? Alors, regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a A, et oui. Mais il y a S. Il y a S. Faites attention. Il y a S. Et A-I-S, c'est la terminaison de l'imparfait à la première et à la deuxième personne du singulier. Faites attention. Ne confondez jamais A-I-S avec A-I. A-I qui est la terminaison du futur simple. Bien. Passons maintenant à vous habiter. Vous allez dire la maîtresse. Voir le E-Z. E-Z c'est la terminaison du futur. Mais non. On ne regarde pas tout simplement. On ne regarde pas seulement la terminaison. Mais regardez aussi le radical. Le radical ici. Est-ce qu'habite ici, c'est la forme infinitive? Non plus. Regardez bien. C'est un verbe du premier groupe. Habiter. Donc, s'il est au futur, on va dire vous habiterez. Est-ce que c'est clair? Ça aussi, c'est le présent. C'est le présent. Voilà. Bien. Maintenant. Bien. Alors, avant de vous dire au revoir, allez, je vais vous laisser avec un petit dessert comme auparavant. Est-ce que c'est clair? Délicieux. Est-ce que c'est clair? Et je suis sûre que vous allez l'adorer. Alors, conjugue au futur à toutes les personnes. Franchir la ligne d'arrivée et gagner. Et je suis sûre que vous allez le faire. Et très, très vite, sans difficulté. Parce que vous avez fait beaucoup d'exercices. Donc, comme cela. Allez. Je vous laisse. Au revoir. Je vous adore. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada